Bonsoir, chers frères, je pense que le Sporting Club de Gainwa supporte très bien, supporte à merveille parce que nous occupons aujourd'hui provisoirement la deuxième place du championnat, ce qui est bon à prendre, parce que nous avons pour objectif à début de saison le métier, aujourd'hui nous sommes à 6 fois, je veux dire à 7 longueurs du métier, je peux dire que le Sporting supporte très bien, Gainwa est une ville qui adore vraiment le football, si vous êtes là le week-end même, le championnat de division 3, le terrain est toujours appris, même si ce n'est pas payant, mais le terrain est toujours appris, le tchoco-tchoco c'est une tradition ici à Gainwa, la ville de Gainwa a adopté vraiment le Sporting Club de Gainwa, ils m'ont encouragé, ils m'ont encouragé, ils m'ont poussé à prendre vraiment les rênes du club, voilà pourquoi, à chaque fois que le Sporting joue, quand le message passe, franchement même si c'est en semaine, le stade est vraiment enrichi. Sur le cas de Gainwa, je tue le chapeau au maire de la commune de Gainwa, Baba Migu, parce que depuis j'ai pris les rênes du Sporting Club de Gainwa, je suis à 28 millions de subventions, par laquelle la mairie a loué au Sporting Club de Gainwa, il fait son principe pour aider ce sport, donc je lui tire le chapeau, il y a le Président du Conseil Régional, pareillement, qui est en train de faire pareil comme le maire, on l'encourage, on dit au Président du Conseil Régional, à l'Opac de Gédé-Bagnon, de faire plus pour vraiment cette équipe, parce que c'est la seule équipe de la région, il faut qu'on nous accompagne, on nous accompagne entièrement, totalement, afin de vraiment jouer ses premiers rôles, parce que sans moyens, franchement on va toujours jouer le métier, mais ça va être difficile d'aller chercher ce type de championnat. On ne peut pas changer d'objectif en cours de championnat, nous avons dit à l'Accadement Technique, on a pris de jeunes joueurs, la moyenne d'âge est entre, je crois, 16 et 22 ans, nous avons dit, nous voulons vraiment ce métier cette année, parce que les Galactiques, tous les Galactiques sont partis l'année passée, donc nous voulons cette année le métier, et puis l'année prochaine, nous avons visé le gros, nous avons visé le gros du tableau, mais si une place honorable s'offre à nous, je crois qu'on ne va pas cracher là-dessus. Place africaine, deuxième, troisième, même, nous n'avons pas fait pression sur l'Accadement Technique, nous avons dit que nous voulons le métier, nous allons rester dans cette dynamique-là, jusqu'à la 26e journée, toujours le métier, mais soit de la 26e journée, la place que s'offre à nous, même si ce n'est pas, je touche du bois, même si ce n'est pas une place africaine, je pense qu'on ne va pas cracher là-dessus, on ne va pas tirer sur l'Accadement Technique, même sur les joueurs, on va les féliciter, et puis maintenant se préparer pour la saison prochaine. On n'avait pas de objectif de la Coupe Nationale, seulement le métier, parce qu'à vrai dire, j'ai dit qu'on ne croit pas trop, parce que quand tu prends la moyenne d'âge, il y avait trop d'enfants dans cette équipe-là, donc on voulait seulement le métier, parce que l'année passée, nous avons joué hors de notre base, donc c'était vraiment difficile, nous avons lutté vraiment pour se maintenir, donc quand on a fait le recrutement, j'ai dit au coach, à l'Accadement Technique, au Directeur Technique, vraiment, il faut qu'on trouve des jeunes gens pour un projet à moyen terme. Cette année, on a fixé l'objectif du métier, l'année prochaine, franchement, on va viser le titre du championnat, donc la préparation va vite commencer la saison prochaine. La majorité des joueurs habitent chez moi à la maison, quand je les vois comme ça, j'ai dit, mais vous pensez que c'est OAHU, on va jouer cette année vraiment, je suis mort, parce que là, je voyais trop de gamins dans cette équipe, mais vraiment, je crois vraiment que ce n'est pas seulement les personnes expérimentées ou bien les personnes âgées qui peuvent donner de bons résultats aujourd'hui. Je suis fier de cette équipe, je suis fier des jeunes gens, je suis fier de l'Accadement Technique, parce que vraiment, tout le monde est jeune et je ne vais pas sortir de ce cadre, je ne vais pas sortir de ce projet. Ça va être mon ambition, ça va être, je veux dire, ma projection. Franchement, je vais vraiment miser vraiment sur les jeunes. Voilà, les années à venir, je vais miser sur les jeunes, parce que vraiment, ils font plaisir. Quand ils jouent comme ça, quand tu rentres à la maison, quel que soit le résultat, tu es vraiment satisfait. Je vais dire d'abord M'Excel Afif, M'Excel Afif de nous avoir trouvé Canal comme sponsor, M'Excel Afif. Pour moi, c'est une joie. Aujourd'hui, Canal à Gagnoua, Gagnoua sera vu sur le bouquet. Canal, grâce à l'Afif, comme je vais le dire, pour moi, c'est une satisfaction. Je vais dire demain que c'est le sporting qui a déplacé Canal Horizon à Gagnoua. Quand j'étais président, un neuf, je veux dire, un neuf mars 2018. Donc, moi, c'est une satisfaction, c'est une joie. Voilà, donc, malheureusement que ça tombe à votre vie. Sinon, si c'était un samedi, je crois que j'allais remplir les deux tribunes comme d'habitude. Mais nous avons sonné la mobilisation. Tout le monde a peu d'oeuvre. Les radios de proximité sont en train de faire l'annonce. Je ne promets rien, mais on ne sera pas ridicule aussi demain. Et puis, je pense que les enfants aussi vont faire et vont gratifier vraiment ce public qui va effectuer ce déplacement d'un bon football. On n'avait jamais pensé à ça. Aujourd'hui, Canal est avec nous. On va prier Dieu pour que vraiment ce partenariat puisse aller le plus bien possible. Je souhaite que les enfants redoubent d'efforts, qu'ils ne nous donnent pas soumis à l'Orient. Aujourd'hui, nous sommes, comme je l'ai dit, deuxièmes provisoires. Il faut qu'ils gardent cette deuxième place. Certes, on peut croiser des équipes plus fortes que nous. On peut être d'un jour sans, mais vraiment qu'ils sortent le meilleur football qu'ils ont à eux. Voilà, afin de faire plaisir vraiment aux spectateurs qui nous soutiennent depuis toujours. Comme je l'ai dit toujours, je n'ai pas d'appel à lancer parce que les supporters de Gagnois, le groupe Tchoco-Tchoco, ils sont plus informés que moi-même. C'est un souverain même qui m'a appelé pour me donner les détails du championnat. Je leur dis vraiment merci pour le soutien. Ils sont même en train de faire vraiment l'annonce dans la ville, afin que tout le monde se déplace massivement pour venir dire merci à Canal. Merci à la FIF pour faire ce geste de reconnaissance. Parce que si Canal est château aujourd'hui, ce n'est pas donné à tout le monde. Après Boaké, Boaké, Gagnois qui accueille Canal. On va venir dire merci à Canal. Et puis pour dire merci à Canal, vraiment, il faut que la population se déplace massivement. je vous aussi à toutes lesquelles ? Je vous ai dit ce que je veux dire non, je vous ai dit. Tous les petits, 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 petits petits, petits... Tu sais pas que c'est une autre chaîne, Je vous ai dit quel point de quand même, Je vous ai dit quel point de votre chaîne ? Aux ! Tu saisons un petit peu plus ? Je ne vous ai dit qu'une mieux ?